Bonjour à tout le monde. C'est une bonne prière qu'on fait depuis samedi dernier concernant la croissance numérique des ouvriers que le Seigneur a préparé lui-même. Parce qu'on en a tant besoin. J'écoutais un prédicateur qui disait que si on veut voir la réputation d'une église, il faut venir le dimanche matin. Mais si on veut voir la réputation de Jésus, il faut venir dans les réunions de prière. Donc on va toujours prier pour que la réputation de Jésus dans l'église soit plus grande. Amen. Alors, on avait commencé une petite étude dans Jacques 1 sur les épreuves. Donc on a fini avec la langue et puis on a entamé une petite étude sur la nécessité des épreuves. Pourquoi Dieu permet-il les épreuves dans la vie de ses enfants. Et le texte de base, de référence, c'est Jacques 1 du verset 2 au verset 15. Je vais résumer rapidement parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont suivi le début. Alors, donc, en résumé, on avait dit que ça ne devrait pas nous surprendre en tant qu'enfant de Dieu de traverser des épreuves. Cela est même nécessaire pour notre croissance spirituelle. Et c'est une manière de nous enseigner que Dieu utilise pour nous faire grandir. Il utilise beaucoup les épreuves dans notre vie. Et sachons que chaque épreuve que nous traversons a un but. Si Dieu permet que l'épreuve arrive dans notre vie, ce n'est pas pour nous faire du mal. C'est vraiment pour notre croissance. C'est pour ça que nous devons même accueillir les épreuves avec beaucoup de joie. Et nous avions aussi dit que Jésus est le modèle que nous devons suivre. Et lorsque nous voyons comment Jésus a commencé son ministère, on l'a lu, c'est dans Luc 4, du verset 1 au verset 2, ou du verset 2 au verset 3, ce n'est pas bien noté là. On a dit que lorsque Jésus s'est baptisé, au moment où son ministère devait commencer, il a été transporté, non pas par le diable, mais par l'esprit. Il a été transporté par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc c'est l'esprit qui a transporté Jésus dans le désert afin que Jésus traverse une épreuve. De la même manière, lorsque nous arrivons au Seigneur et tout au long de notre vie dans le Seigneur, le Seigneur permet que nous soyons au contact de l'épreuve, justement, pour nous permettre de grandir. On avait dit que le serviteur n'est pas plus que son maître. Si nous sommes des disciples de Jésus, nous allons passer par le même chemin. Alors, et que c'est dans l'épreuve que nous révélons réellement ce que le Seigneur représente pour nous. C'est lorsque l'épreuve, nous sommes au plus profond, au creux même de l'épreuve, quand le ciel semble fermé, c'est là vraiment qu'on va voir notre consécration au Seigneur, notre attachement. Est-ce que réellement on fait confiance au Seigneur ? C'est d'ailleurs pour cela, si le Seigneur permet les épreuves, c'est pour produire un fruit dans notre vie. C'est ça le but de l'épreuve. On a dit également que le plus important, ce n'est pas que l'épreuve s'arrête. Parce que tout ce qu'on traverse l'épreuve, on a envie tout de suite que ça s'arrête, parce qu'on ne veut pas souffrir. Ça c'est humain. Ça c'est la chair qui résonne comme ça. L'esprit résonne différemment. C'est ce qui montre réellement que l'épreuve a été un succès, ce n'est pas le fait qu'elle s'arrête. Parce que Dieu peut arrêter aussi l'épreuve s'il constate que l'épreuve, au lieu de nous construire, de construire notre foi, est plutôt en train de nous détruire. Parce que Dieu dose l'épreuve en fonction de ce qu'on peut supporter. Mais s'il réalise qu'au lieu de produire ce qu'il avait prévu en nous, c'est plutôt en train de détruire notre foi, il peut arrêter l'épreuve. Mais ça ne veut pas dire qu'on aura réussi l'épreuve avec succès. Il ne faut pas s'étonner qu'un peu plus loin, que la même épreuve revienne sous une autre forme. Parce que Dieu veut nous enseigner la leçon. On a vu avec les Israélites dans le désert. Normalement, ils devaient traverser le désert pendant 40 jours. Mais ils ont fait 40 ans. Parce qu'ils n'étaient pas obéissants. Plus rapidement, on va comprendre le but d'une épreuve, plus vite elle va se terminer. Parce qu'on aura compris la leçon. Le but du Seigneur, c'est juste de nous permettre de comprendre les leçons. Et de grandir. Et si nous passons victorieusement l'épreuve, pas qu'elle soit terminée, mais si nous avons vraiment compris la leçon, alors nous devenons un instrument utile entre les mains du Seigneur, parce que le Seigneur va, si vous avez constaté dans votre propre vie, lorsque vous avez vraiment traversé une épreuve, et qu'à chaque étape de cette épreuve-là, vous vous êtes toujours remis entre les mains du Seigneur pour avoir le discernement de comment est-ce qu'il faut réagir dans cette épreuve-là, plus tard, le Seigneur va mettre sur votre chemin des gens que vous pourrez aussi exhorter, aider à passer cette épreuve-là. C'est souvent comme ça que ça se passe. Mais si on a passé l'épreuve à murmurer, à se plaindre, le Seigneur ne peut pas nous envoyer des gens qui traversent cette épreuve. Pourquoi ? Parce qu'on va détruire leur foi. On va détruire le travail que le Seigneur veut produire dans leur vie. C'est pour cela. Tout ce que le Seigneur fait, je crois que c'est dans Romains 8, 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si le Seigneur permet une chose dans notre vie, il y a un but. Il faut toujours se dire, même si c'est difficile, je crois, j'avais donné un verset, c'est dans Lamentation 3, 33, même le Seigneur n'est pas content des épreuves qu'il nous donne. Mais il est obligé de passer par là. C'est quand même lui le constructeur, le modèle, c'est lui qui nous a construits. Donc il sait comment nous fonctionnons, il sait comment notre cœur et notre pensée fonctionnent. Il sait que ce n'est qu'au moyen de l'épreuve qui peut nous permettre de comprendre certaines leçons. Et j'avais donné l'exemple d'une connaissance d'un ami à moi qui est SDF, mais qui est un vrai enfant de Dieu. Je pense même qu'il a une formation de pasteur à la base. Et il a fait plusieurs années dans la rue. Et j'ai eu le privilège même, je vais dire, de le côtoyer pendant qu'il était dans la rue. Mais chaque jour, il avait une méditation. Enfin, je pense qu'il a toujours une méditation quotidienne avec le Seigneur. Et le Seigneur lui donnait des cris, des lettres qu'il publiait sur Internet chaque matin. De voir comment quelqu'un qui est dans la rue, qui dort dehors, vous voyez le temps qu'il fait là. Maintenant, il fait beau, mais en hiver, il dort dehors. Mais, il a une intimité avec le Seigneur. Et quand il parle de Jésus, on a l'impression que, moi, à distance, quand je le vois, j'aurais tendance charnellement à dire, toi, Jésus, t'es abandonné. Alors que lui sait qu'il a une connexion ici. Mais quand on voit ce qu'il écrit, de la part du Seigneur, on comprend que c'est quelqu'un qui est connecté à Jésus. Et il me disait, il me confiait qu'il y a des choses qu'il a apprises dans la rue qu'il n'aurait jamais pu apprendre d'eux autrement. Son passage dans la rue lui a permis de réaliser certaines choses. Le Seigneur l'a abaissé d'abord complètement. Et maintenant, le Seigneur est en train de le relever. Maintenant, il est appelé dans des églises pour prêcher la parole de Dieu. Ainsi de suite. Alors, dans l'épreuve, le Seigneur nous révèle beaucoup de choses qu'autrement, on n'aurait pas apprises. Donc, l'autre passage à noter, c'est dans 1 Corinthien 10-13 où le Seigneur ne permet rien qui ne dépasse nos forces. Ça, il faut toujours, quand on traverse les épreuves, il faut se remettre ces versets-là dans la tête pour ne pas être déstabilisé. Parce que pendant que nous traversons l'épreuve, c'est le moment idéal pour le diable de venir nous injecter les pensées. Vous savez que le diable, puisqu'il sait qu'il ne peut pas posséder un enfant de Dieu, il va injecter des mauvaises pensées. Et si on n'a pas la parole de Dieu, vous avez vu Jésus dans le désert, quand il se confronte au diable, ce n'est pas par des prières d'autorité, c'est par la parole de Dieu. Mais c'est une parole qui est remplie de foi. Quand il dit « il est écrit », il le dit avec assurance parce qu'il sait que c'est ce qu'il dit qui est le mot final. Et que le diable n'a pas ce mot final. C'est de la même manière que nous devons réagir. C'est pour ça qu'il faut connaître ces versets-là. Si je suis en train de traverser l'épreuve, même si les frères autour de moi disent « Dieu t'a abandonné », moi je me mets devant cette parole-là, je dis « il n'y a aucune tentation qui vienne qui puisse passer mes forces, donc je vais la traverser ». Il faut confesser la parole de Dieu. C'est très important de connaître la parole de Dieu, mais c'est autre chose de la confesser sur le moment. C'est quand on confesse cette parole que ça nourrit encore notre foi. C'est pour ça que Paul dit qu'il faudrait que cette parole-là habite abondamment au milieu de nous. Il faut se rappeler souvent la parole de Dieu, rappeler aux autres et se le rappeler soi-même. C'est ça qui fait grandir la foi en nous. Personne n'aime les épreuves. On a lu aussi dans Hébreu 12 au verset 11. On souhaite que ça se termine le plus rapidement possible. Donc, on a dit que le but des épreuves était de produire. Puisque les épreuves continuent, tant qu'on est sur la terre, on aura des épreuves jusqu'à la fin. Le but de l'épreuve, c'est de produire le fruit de l'esprit en nous. Il y a plusieurs, on lit dans Galatien 22, il y a plusieurs manifestations du fruit de l'esprit. Et au travers de l'épreuve, le Seigneur veut produire certains fruits de l'esprit. Et donc là, on a au verset 3, on est dans Jacques, n'oubliez pas, Jacques 1, verset 3. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. La patience est un fruit de l'esprit. Et vous êtes d'accord avec moi que si vous prenez une semence, par exemple, vous allez dans une plantation, vous plantez quelque chose, elle ne peut pas vous planter les tomates, par exemple. Pour que ça produise, il faut que le climat change. Il faut qu'il pleuve dessus, il faut que le soleil arrive, et ainsi de suite. C'est tous ces changements de climat qui font en sorte que le fruit arrive à maturité. De la même manière pour les enfants de Dieu. Il faut que nous traversions les épreuves. Ça, c'est la couleur du ciel qui change au-dessus de notre tête. De temps en temps, le ciel paraît fermé, de temps en temps, il est ouvert, de temps en temps, on boit le noir, et ainsi de suite. Et au final, c'est cela qui va faire mûrir le fruit de l'esprit qui est la patience en nous. Moins nous sommes patients, plus nous aurons les épreuves longues. Moins nous sommes patients, plus nos épreuves vont durer. Si le Seigneur nous sent impatients dans l'épreuve, il va faire durer l'épreuve. Parce qu'il veut arriver à un but, il veut arriver à un résultat. Et si nous ne lui permettons pas d'arriver à ce résultat-là, et bien l'épreuve va toujours durer. Donc, soyons des enfants qui apprennent bien, rapidement surtout, pour pouvoir avancer avec le Seigneur. Alors, on a dit, je le répète encore, que c'est la leçon que nous apprenions au travers de l'épreuve qui est la plus importante. Il faut que le but du Seigneur soit atteint. Et le but du Seigneur, ce n'est pas de nous décourager. J'ai un verset, c'est le verset d'Hébreu 12, 5. Le but du Seigneur, ce n'est pas de nous décourager dans les épreuves, mais c'est de nous former. C'est important aussi, de savoir où c'est mentionné dans la parole de Dieu. Et au final, verset 6. Alors, Jacques 1, 6. Donc, celui qui doute est semblable au flot de la mer. Donc, c'est quelqu'un qui est vacillant, c'est quelqu'un qui n'est pas stable. Dans le but aussi de l'épreuve, il y a deux manières de réagir, il y a même plusieurs manières de réagir dans l'épreuve. Soit l'épreuve va nous permettre de nous rapprocher du Seigneur, parce que nous lui avons confié cette épreuve-là. Et nous faisons confiance au Seigneur que, en son temps, il permettra que le soleil brille de nouveau dans notre vie. Ça, c'est la bonne manière de réagir dans l'épreuve. Soit alors, l'épreuve peut produire le doute dans notre cœur. C'est pour ça que l'apôtre Jacques présente le doute ici. Mais il dit que ce n'est pas la bonne manière. Il dit que celui qui réagit comme ça est irrésolu et inconsistant. Donc, nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, celui qui commence à douter quand il est dans l'épreuve, c'est quelqu'un qui a besoin de voir quelque chose, il a besoin de voir l'horizon poindre pour croire que le Seigneur va agir. Or, une épreuve qui dure 50 ans, le Seigneur peut la résoudre en une minute. Le Seigneur ne vit pas dans le temps comme nous. Il peut régler une épreuve qui dure depuis très longtemps en une fraction de seconde. Ça se débloque totalement. Alors, ensuite, l'épreuve permet au Seigneur de travailler l'incrédulité en nous. Il essaye d'éliminer cette sphère-là parce que l'incrédulité, ça tue la foi. Alors, on a dit également que le Seigneur utilise l'épreuve pour nous rapprocher davantage de Lui. Pour que nous nous confions davantage en Lui. On peut noter aussi Jérémie 33.3. On sait que quand on est dans l'épreuve, c'est là qu'il faut aller chercher vraiment la face du Seigneur. Il faut se rapprocher le plus. Et le Seigneur le sait d'autant plus que même les gens du monde. Il suffit qu'il y ait un décès, par exemple. Même les gens qui ne croient pas, ils vont venir trouver un pasteur. Il faut que tu viennes donner la parole. On va amener le corps pour les catholiques dans une cathédrale, ainsi de suite. Ça montre que quand l'épreuve est là, au moins les gens se souviennent que, ah, attention, il y a un Dieu. Ça montre vraiment que Dieu connaît le mode de fonctionnement des êtres humains qu'il a créés. Alors, il y a une grande joie de traverser victorieusement les épreuves. Parce que nous savons que ce sont des échelons que nous gravissons avec le Seigneur. Et plus nous gravissons des échelons avec le Seigneur, plus le Seigneur va nous confier des responsabilités importantes. On dit qu'on juge le maçon au pied du mur. Si le Seigneur ne nous a pas vus, il ne nous a pas permis nous-mêmes, parce que lui sait comment réagir dans l'épreuve. Mais il faut qu'il nous permette à nous-mêmes de voir comment nous réagissons dans l'épreuve, pour que nous nous connaissions mieux. Et à ce moment-là, le Seigneur pourra nous confier davantage de responsabilités. Alors, Romains 5, 3. L'épreuve doit également produire la persévérance. Vous savez que la vie dans le Seigneur, Romains 5, 3. La vie dans le Seigneur, ce n'est pas une course de vitesse. Ce n'est pas celui qui va arriver le plus rapidement. C'est celui qui va arriver. C'est ça qui est le plus important, c'est d'y arriver. Donc, la marche avec le Seigneur, jalonnée par les épreuves, nous permet d'avancer un pas après l'autre, jusqu'à ce que nous atteignions le but final avec le Seigneur. Le plus important, c'est d'arriver. Ce n'est pas de bien commencer. C'est pour ça qu'il faut laisser justement cette épreuve-là nous travailler. Ça travaille l'endurance avec le Seigneur. L'endurance. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, dès que l'épreuve a terminé, puis on ne le voit plus à l'église et ainsi de suite, parce qu'il n'a même plus de communion avec le Seigneur. Parce que l'épreuve, pour lui, c'est quelque chose qu'il ne peut pas admettre. Parce qu'on lui a dit que les enfants de Dieu sont bénis, ils n'ont aucun problème. Ça, c'est vrai spirituellement. Mais dans la pratique, le Seigneur a besoin de l'épreuve pour nous faire avancer. Alors. Vous voyez, par exemple, il y a 70 personnes qui sont entrées en Israël, au départ. Il y en a 70. Au moment de sortir, 400 ans plus tard, ils étaient près de 3 millions à sortir. Combien ont vu la terre pour lui ? Deux. Caleb et Josué. Parce que, déjà, quand ils sont allés en espion, il y en avait 10 là qui ont dit que non, non, on ne peut rien faire contre les géants, mais eux, ils se sont confiés en l'éternel. Donc, vous avez vu, c'est ça, la parole de Dieu. Paul nous dit que tout cela a été mis pour notre instruction. C'est pour nous apprendre. Donc, on peut être nombreux sur la ligne de départ, mais à l'arrivée, il y aura peu de personnes. Parce qu'entre-temps, le désert est passé par là, c'est-à-dire l'épreuve. Tu attaques à chaque niveau, hop, il y en a une partie qui laisse, qui abandonne, et ainsi de suite. Donc, il faut regarder la ligne d'arrivée, il faut se dire, il faut à tout prix que je sois à l'arrivée, au final. C'est ça qui est important. C'est bien d'être motivé au départ, mais il faut arriver. Il faut aller jusqu'au bout. Hein, mon frère ? Si tu viens à la matinale, tu as décidé, c'est décidé une fois pour toutes. Si tu confies ça comme projet au Seigneur, le Seigneur va t'aider à te lever tous les samedis matins pour venir à la matinale ou te libérer pour le mardi, pour que tu puisses venir. Ça doit être une décision personnelle. Si tu as décidé, tu dis, Seigneur, il faut que je sois là parce que j'ai besoin de ta présence, d'être en communion avec les frères. Le Seigneur va te permettre d'être là. Amen. Alors, une chose très importante, je crois que ce verset-là, on va le lire, parce que ça, on a tendance à l'oublier. Romains 8, 38 à 39. Ça, c'est important. Romains 8, 38 à 39. Il commence par l'adversaire le plus fort. Il dit, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui lui fasse peur. Ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est-à-dire que, quelle que soit la difficulté de l'épreuve, cela ne peut pas éloigner l'amour de Dieu de nous. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que, même dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire que, dans l'épreuve la plus difficile, l'amour de Dieu est toujours sur nous. Ça, il faut se le rappeler toujours, se dire que, quels que soient les moments que je suis en train de traverser, Dieu ne m'a pas abandonné. Ça, il faut avoir cette certitude là dans le cœur. Que, quel que soit ce qui arrive, le Seigneur, en son temps, va faire lever le soleil. Quand l'épreuve arrive, la première chose à faire, c'est d'abord de regarder dans ma vie, est-ce qu'il y a quelque chose qui l'explique dans ma vie ? Est-ce que je peux être dans une désobéissance par rapport au Seigneur ? Une fois qu'on a fait cet examen-là et qu'on voit qu'on est connecté au Seigneur pour de vrai, ça ne vient pas du péché, ça vient de Dieu. D'accord, ok, là j'accepte l'épreuve, je rentre dans l'épreuve maintenant et j'essaye de soumettre mon cœur au Seigneur afin qu'il me révèle réellement ce qu'il veut m'enseigner par l'épreuve. Pour qu'au sorti de l'épreuve, que je sois victorieux et que je sache toujours que Dieu m'aime. Et c'est parce qu'il m'aime qu'il me permet de passer par cette épreuve, ce qu'il veut me faire grandir un peu plus. Donc l'amour de Dieu ne s'éloigne jamais, jamais. Mais vous voyez par exemple, les Israélites, bien qu'ils étaient dans le désert, ils ont fait 40 ans là-bas, vous imaginez, ils n'avaient pas de shopping pour aller acheter de nouveaux vêtements, acheter de nouvelles chaussures. Comment ils faisaient dans le désert ? Les mêmes chaussures avec lesquelles ils sont sortis d'Egypte, ils ont cheminé avec, mais Dieu pourvoyait pour que les chaussures ne s'usent pas. Ils avaient toujours les chaussures. La Bible ne nous dit pas que quelque part Dieu a suscité des chaussures qui sont arrivées comme ça, non. Ils avaient les mêmes chaussures, ça ne s'usait pas, donc Dieu prenait soin. La manne qui tombait tous les matins, ils allaient ramasser. Dans l'épreuve, Dieu prenait soin, Dieu ne les a pas abandonnés comme ça, sans direction. Il y a la nuit qui passait, donc ils suivaient une direction. Ça nous montre vraiment que même quand nous sommes dans ce désert-là, Dieu ne nous abandonne pas. Il faut se dire ça, Dieu ne nous abandonne pas, il est toujours là. Mais c'est à nous, parce que souvent on est tellement engloutis par l'épreuve qu'on n'a plus cette lucidité de capter les ondes de Dieu qui viennent. Parce que notre cœur commence à se fermer. Pourtant si nous ouvrons un peu notre cœur, nous allons voir que même au creux-là, il y a des lumières de Dieu qui sont en train d'arriver. Il faut que nous arrivions à l'épreuve, dans l'épreuve. Et c'est ça qui nous permet de commencer à sortir progressivement de l'épreuve. Parce que nous ne regardons pas la solution finale qui nous permettra de sortir de l'épreuve. Mais nous regardons plus loin que l'épreuve. Nous considérons que cette épreuve-là c'est juste une étape, elle est déjà finie. Où est-ce que Dieu veut m'amener ? C'est comme ça que je commence, malgré l'épreuve que je traverse tous les jours, à récupérer les ondes de Dieu et à comprendre quel est le plan de Dieu dans ma vie. Ça c'est très très important, il ne faut pas l'oublier. Et ces exemples comme ça des Israélites nous permettent de comprendre que Dieu est toujours là et il ne nous abandonne pas. Alors on finit dans Jacques 1.12 Alors Jacques 1.12, il dit Donc c'est après l'épreuve que la couronne arrive. C'est après le test que le diplôme arrive. On ne peut pas obtenir un diplôme sans avoir passé l'examen. Je parie que si on vous invite à une cérémonie de remise de diplôme, il y a des gens qui ont travaillé pendant, imaginons, vous avez des gens qui ont fait 5 ans d'études. Le jour où on leur remet les diplômes, on vous envoie aussi une invitation, on dit venez vous allez recevoir le diplôme. Vous même vous ne serez pas fiers d'être au milieu des gens qui ont vraiment bossé comme ça, qui reçoivent leur diplôme. Vous vous venez au dernier moment et vous prenez le diplôme, il y a quelque chose. Vous même, ça va vous embêter, même si tout le monde vous dit non, vous avez le droit de prendre, vous même vous sentirez qu'il y a quelque chose. C'est pour ça qu'il y a des bénédictions que Dieu ne donne pas. Je le disais encore la dernière fois, Dieu ne donne surtout les bénédictions spirituelles. Il ne les donne pas comme ça parce qu'une bénédiction peut nous détruire si on n'est pas préparé. Il faut passer par le brisement d'abord. J'avais pris l'exemple, je disais, imaginons-nous qu'au milieu de nous, Dieu commence à distribuer des dons spirituels hyper importants, du style, priez pour les morts, les morts ressuscitent. Imaginez-vous, un seul instant que tout mort que vous rencontrez, vous priez ressuscite. Vous imaginez, même si vous êtes l'agneau le plus fidèle, la petite trace d'orgueil qui se trouve là, elle va monter tout de suite au cerveau. Vous allez commencer à vous considérer comme Jésus lui-même. Il faut qu'on m'appelle parce que quand moi j'arrive, les choses sont... Tout de suite, parce que le diable, il exploite tout ça. C'est pour ça que le Seigneur a besoin de ces épreuves-là pour nous maintenir toujours dans la soumission, dans la dépendance au Seigneur. Jusqu'à la fin, on a vu Paul avec son écharpe. Il faut rester dans cette dépendance-là au Seigneur. Parce qu'il sait que s'il enlève toute épreuve et qu'il nous bénit spirituellement, on aura tendance, nous, à ne plus dépendre de lui et donc à faire les choses comme notre cœur nous demande de faire. Et non, soumettre notre cœur au Seigneur, à Dieu. C'est pour ça qu'on est obligé de passer par l'école du Seigneur. Et l'école du Seigneur, c'est l'école des épreuves. Amen. Vraiment, priez le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir encore pour cette parole, Seigneur, pour cette manne fraîche, Seigneur, que tu nous as donnée ce matin. Père, nous voulons t'ouvrir nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, être des enfants obéissants à ta parole. Nous voulons marcher, Seigneur, selon ta parole. Nous savons, Seigneur, que si tu permets dans nos vies, Seigneur, que nous traversions certaines épreuves, Seigneur, c'est parce que tu veux former ton caractère en nous, Seigneur. C'est parce que tu veux voir ton image briller en nous, Seigneur. C'est parce que tu veux que nous soyons des exemples pour les autres, Seigneur. Et c'est parce que tu veux aussi nous utiliser, Seigneur, pour permettre de faire grandir les autres, Seigneur. Père, donne-nous vraiment cette compréhension, Seigneur, de ton plan dans nos vies. Donne-nous d'accepter avec joie les épreuves. Bien que cela, Seigneur, n'est pas facile pour notre cher Seigneur, mais c'est vers toi que nous voulons regarder, Seigneur. C'est renouvelé par ton esprit, Seigneur, que nous pouvons comprendre vraiment ces choses qui viennent d'en haut. Parce que, Seigneur, le monde nous enseigne autre chose, Seigneur. L'épreuve est le signe de la défaite, Seigneur. C'est le signe de la destruction, Seigneur, pour le monde. Mais pour toi, Seigneur, l'épreuve, c'est le signe de la construction, Seigneur. L'épreuve, ce sont des pierres, Seigneur, que tu mets pour bâtir ta fondation dans notre vie, Seigneur Jésus. Donne-nous de voir avec tes yeux, Seigneur, et non avec les yeux du monde. Donne-nous de ne pas être influencé, de ne pas être phagocité, Seigneur, par l'esprit du monde. Mais, Seigneur, d'être toujours renouvelé, Seigneur, par ton esprit saint. D'être renouvelé par l'intelligence qui vient d'en haut. D'être renouvelé par la sagesse qui vient d'en haut, Seigneur. Afin que, Seigneur, tu puisses te réjouir et que tu puisses, Seigneur, régner dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage MFP.